Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Shokozoka. Salut ! Alors, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour faire le déballage d'un colis du Japon. Ouais ! Ça faisait depuis longtemps qu'on ne vous avait pas fait de... De gros colis. De gros colis, enfin là, c'est un colis raisonnable, on va dire. Et on est très impatients de vous montrer ce qu'on a dedans. Parce que ça fait quoi ? Ça doit bien faire plus de deux mois qu'on n'avait pas reçu de colis. Ouais. On a accumulé des choses et là, on les a enfin reçues. Alors, Max. Waouh ! T'as lu un peu le truc ? Ah ouais, quand même ! Allez, machin. Un bon gros colis. T'es prêt ? Ouais. Alors, je ne sais pas combien de kilos il fait. Ok. Mais, à mon avis, il y a des petits trucs sympas. Alors, non, tu ne regardes pas. Ah, comme à chaque colis. Comme à chaque colis. Ça va être un peu la surprise. Ouais. Parce que moi, je me souviens de peu de choses, en fait, de ce que j'avais acheté. Et comme ça fait très très longtemps, je crois même qu'il y a des choses que j'avais achetées au mois de décembre qui sont dedans. Non. Décembre ? Ouais. Ah ouais ! C'est longtemps. J'avais l'impression d'avoir. Alors, on y arrive. Et je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Ouuh ! Alors, on va poser ça là. Est-ce que tu es prêt, Maxime ? Ouais. Alors, ouuh ! Alors, une enveloppe à bulles. Super. Une autre enveloppe à bulles. Il n'y a plus rien dedans. Ah, alors, tu ne regardes pas, tu joues le jeu. Du calage. Ça, il y en a un qui va s'amuser à faire. Ah, mettez des pouces bleus, tiens, si vous aimez faire ça. Moi, j'aime bien. Il y en a un autre. On le met par terre. Il se tille dessus. Ça fait... Alors, on commence par quoi ? Le plus petit truc vers le plus gros. Le plus... Attends, je ne peux pas choisir parce que tous mes objets sont... sont un peu entassés. Alors, on va commencer par... Ah, ouais, tiens, on va commencer par ça. T'es prêt ? Ouais. Vas-y, vas-y, fais-le. C'est petit. Ouais, c'est quoi ? Vas-y, montre. C'est ça. Hé ! Alors, oh, c'est du Pokémon. Ouais. Oh, c'est quoi ces boosters ? C'est les boosters soleil-lune, mais je crois que c'est une nouvelle collection. C'est une nouvelle série. Il y a la carte. Et là, c'est quoi ? Comment il s'appelle ce Pokémon-là ? C'est... Fait l'infermant. Ah, il y a quatre boosters ! Ah bon ? Ouais. Là, on voit, il y en a deux. Ah, bah oui, en fait. Et là aussi. Ah, bah, on verra ça en vidéo, de toute manière. Mais je crois qu'il y a les soleil-lune premières et soleil-lune SM1+, tu vois. C'est la nouvelle série. Peut-être qu'on va arriver à compléter notre série de boosters soleil et lune. Ouais. On continue ? Ok. Donc, attends, je vais... Je vais poser cela. Tu le poses là. Après, deuxième. Franchement, il y en a deux. Ah, ah, ah. Pour ces trucs-là. Et c'est pas la même carte. Ah, 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 bah... Il y en aura peut-être en troisième, du coup. Comme c'est le troisième. Ah, ouais, bien joué. Il y a le troisième. Ah, ouais. Ouais. Forcément, il y a le troisième. Il y a le troisième, effectivement. Après, comme c'est une nouvelle collection... Vas-y. Oh, petite boîte. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Ah, bah, ouais. C'est le display. C'est un premier display de cette collection SM1+. Cool. Donc, avec les six boosters et ça, on aura peut-être des chances d'avoir de belles cartes. Ouais. Je connais pas du tout cette série-là. Donc là, il y a peut-être 20 boosters ? Je sais pas. Je pense qu'il y en a 20. Ouais, 20. Ouais, 20 boosters de cinq cartes. Bon, on en a... Ouais. Ensuite, on a... Ah, ça, c'est un truc que j'attendais depuis très longtemps que j'avais acheté. Et je l'ai même acheté en version américaine. J'ai acheté ça. Ah ouais, un jeu. Un jeu, ouais. La version japonaise de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Alors, c'est la boîte collector, je crois. Et je crois qu'il y a un petit comics à l'intérieur, comme peut-être sur la version américaine que j'ai aussi. Je sais pas si je vais l'ouvrir, honnêtement. Bon, on verra ça en compte-rendu d'achat. Peut-être que je le mettrai, tiens. Donc, on a ça. Ensuite... Oh, là, il y a un truc... Termes les yeux. Voilà. Bon, en même temps, tu peux regarder. C'est un truc... C'est un truc à choc-miel. Ah ouais ? Bec, il y a du rose. Un petit robot Shogokin. Ah, sympa. Et celui-là, c'est Onegai My Melody. Voilà. Pour les filles. C'est sympa. Je crois qu'on l'a déjà en rouge. On l'a déjà en rouge. Et j'ai l'impression que c'est... Ah non, c'est peut-être pas Toki. Je sais pas, les petits personnages là-bas. Si vous connaissez l'univers Sanrio, là, dites-nous qui c'est, là. Le petit personnage là. Je sais pas. Tiens. Pose-le à côté. On va mettre là. Après. Euh... Ha, 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 ha. Alors, on va faire celui-là. C'est quoi ? T'es prêt ? Ouais, vas-y, je ferme le vieux. Allez. Alors. Il y a une brique ? Ouais. Euh... Oh ! Ah, pas mal ! C'est ça ? Ouais, c'est une... Enfin bon, c'est une... C'est un coffret Pokémon Center. Ah, parce qu'il y a les deux. Ouais. C'est Pikachu. C'est Pikachu. C'est Pikachu, euh... Pikachu déguisé en... Le blanc, je sais pas qui c'est. Et le marron, c'est... Son évolution, c'est, c'est le renard avec les 9 queues, là. Yubili ? Non. Ah non, ça c'est dans Yuka Yuch. Bah, je sais pas. Bah, c'est pas grave. Donc, euh... Ouais, c'est... Un coffret exclusif... Au Pokémon Center. Bah, c'est plutôt cool, hein. Oh, c'est cool, il est chouette, le coffret. Ouais. Tiens. Super. Et dedans, il doit y avoir des boosters Soleil Lune. On verra le jour où le... Boosters Soleil Lune ? Ah, ça, c'est un truc que j'attendais. Quoi ? Ça, c'est un truc que j'attendais depuis très longtemps. C'est ça, regarde. Ta-da-da-da ! Alors, ça, en fait... C'est... Une... Tiens, regarde, tu vois ? En fait, c'est une protection pour la Switch. Alors, je sais pas si on va bien le voir dans les reflets. Protection. Ouais. Ouais, alors, voilà. Là, on verra bien. Ça se met où ? Ça se met, en fait, par-dessus. C'est comme un peu la cover plate, la cover case sur un iPad ou sur un iPhone. Ça s'émante, je crois. Ah, c'est émanté ? Ouais, et ça se rabat sur le... Sur le, comment dire, sur l'écran de la Switch. Ah ! Comme ça. Ah, ça fait comme un peu un iPad. Exactement. Alors, ça, on va l'ouvrir tout de suite parce que... Bon, alors, voilà. Hop. Alors, il y a ce truc-là. On va essayer de tout sortir. Il y a des choses cachées. Alors, hop, l'emballage. Donc, en fait, ils fournissent une protection écran, un truc pour nettoyer. Hop. Ah, non, il n'y a pas de protection écran. J'essaye de comprendre comment ça se met. Là, regardez, bon. Voilà, bon, alors, on va le faire une fois. Ah, oui, d'accord, j'ai compris. En fait, voilà, comment ça se présente. C'est un truc comme ça. Et ça se rabat. Paf. Sur la console. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'adhésif. Voilà. Une sorte d'adhésif. Ça se colle. Ça se colle pour éviter que ça se défasse. Donc, ça se met comme ça. Alors, là, je ne vais pas le coller parce que je vais faire n'importe quoi. Mais en gros... Oui, voilà, c'est ça. En gros, une fois que c'est mis, ça permet de faire un truc comme ça. Alors, là, je le clipse. Voilà, ça permet de faire une petite protection comme ça. Voilà. Alors, on va le mettre comme ça. Là, je ne sais pas si on verra mieux. Donc là, on voit à travers. Voilà. Et en fait, quand on le met sur le dock, on a juste à faire ça comme ça. Et comme il y a des aérations ici, ça permet aussi de laisser passer, ici aussi, la chaleur qui s'évacue. Donc, ça, c'est plutôt pratique. J'ai acheté ça. Je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Ça a l'air de bien protéger, en tout cas, l'écran. Parce que je n'ai pas de housse. Donc, j'ai préféré prendre ça. On va voir ce que ça donne. Si ce n'est pas bien, on l'enlèvera. Mais en attendant, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au moins, à la maison. Comme ça, il n'y a pas besoin de le mettre dans le gros socle. Tiens, je te laisse la poser à côté. Ouais. Alors, ce n'est pas fini. On prend notre temps aujourd'hui. Après, la petite housse adhésive. Voilà. Là, on voit le schéma derrière. Je n'avais pas montré. Paf, paf, paf. Alors, il reste des choses. Il reste des choses. Il reste... Oh, il y a des trucs que j'avais oubliés. Alors, ferme les yeux. Ok, vas-y. Haha. C'est ça ? Ouais. Après, toi, qu'est-ce que c'est ? C'est, on dirait, une grippe toute plate. Ouais. Bah, vas-y, regarde, regarde, regarde. Ah bah oui ! Ah bah oui, la forme, ouais. C'est la fin ? Oh, ouais, en plus ! Enfin, c'est la dernière. C'est la dernière qu'on ait. Oh, c'est trop stylé. Ouais. Elle est chouette. C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... C'est la dernière saison, en fait, de Yo-Kai Watch en carte. C'est la YWB08, voilà. C'est la mi-quième. Avec... Avec... Les YWB108, ils sont trop stylés. Ouais. Ouais, ouais. Ils ont l'air assez fun. Assez fun. Donc, bah ça, on vous le fera prochainement. Il y a un koala. Ah oui, il y a des koala, ouais. Il y a un koala. Koala. Et puis, il y a des cartes gold. Comment ? C'est... 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 Ah, super ! J'avais oublié ça. Oh, ça, c'est juste un classeur. Ça, c'est un classeur, en fait, pour... Pour ranger les petites... Les petites cartes qu'on avait fait il y a très, très longtemps. Les petites cartes en plastique. Là, on les voit mieux. Comme ça. Et c'est pour ranger, en fait, la deuxième saison qu'on avait. Mais on n'avait qu'un seul classeur pour la ranger. Bah, là, c'est cool. On a les deux saisons. Et on a les deux classeurs. Et je crois qu'on va même avoir un double. Parce qu'il me semblait que dans la... Je l'ouvre. Parce que ça, on ne vous fera pas de déballage. On l'a déjà fait, le déballage. On vous mettra le lien dans la description. Il me semble qu'on avait une carte de données. Ouais, c'est ça. C'était pour montrer. Voilà, en fait, c'est des cartes comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, là, ça fait ça. Ça fait à peu près ça comme carte. Et là, en fait, c'est un petit classeur. Où il y a toute la série. Avec les numéros. Et comme ce sont des formats très particuliers, tout petits. Bah, en fait, il faut des classeurs à inserts particuliers aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va enfin pouvoir ranger notre deuxième série. Bon, bah, ça, c'est top. On va ranger ça tout à l'heure. Bon, et ce n'est pas terminé. Bougez pas. Il y a encore deux petits trucs vraiment bien sympas. Alors, on va garder le meilleur pour la fin. Allez. Ferme les yeux. Je t'ai vu. T'as regardé. Allez. Oula. Oula. C'est gros. Ouais, c'est de taille moyenne. C'est... Oh, 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 oh. Oh, oh, oui. Ouais. C'est un corail. C'est un kit du dresseur japonais. Et c'est le nouveau kit du dresseur, en fait. Oh, bah, ils sont cools, hein. Qui vient de sortir avec Pikachu et Mimikui. Mimikui ? Ouais, c'est lui, Mimikui. Ah, ouais. Ah, il y a la Team Rocket, en plus. Ouais. Mimikui. C'est hâte de l'avoir, mais... En GX. Alors, Pikachu en GX et Mimikui en GX. Et ça, je suis super content de les avoir, ceux-là. Donc ça, on vous fera prochainement une vidéo sur le déballage de ce coffret kit du dresseur japonais. Ouais. On a hâte. Et alors, le meilleur pour la fin. Oh, vas-y, je fais en mesure. En mesure. J'avais complètement oublié que j'avais eu ça. J'enlève l'élastique, comme ça. Elastique ? Oui. Elastique, ça veut dire carte ? Elastique, parce que ça veut dire... Oh ! Elastique autour de la carte. Je viens de découvrir un truc. Quoi, il y a une rayure ? Il y a un truc ? Non, non, non. Oh, c'est un truc. J'ai compris pourquoi il y avait un élastique, en fait. Parce qu'il y a deux paquets différents. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Alors... Oh, la vache ! Alors, on va commencer par celui-là. Celui qui était dans l'élastique. Oh, c'est canon ! C'est canon ! C'est canon ! Tiens. Oh, la vache ! Vas-y, montre, 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 montre. Oh, la vache ! Attends. C'est des trucs comme ça ? Ouais. C'est ça... Wouh ! Et dedans, en fait... Il y a des cartes ? Ouais, il y a des cartes. En fait, ça, c'est la série... En fait, c'est une extension de Super Dragon Ball Heroes. Je crois que c'est la première extension de Super Dragon Ball Heroes. Et normalement... Je dis bien... Normalement, ou théoriquement, on devrait avoir la collection complète. Ah, ouais ? Ouais. Cool ! Mais en fait, je ne me souvenais pas... Ouais, il y en a beaucoup. Mais ouais, il y en a beaucoup, parce qu'il y a aussi celle-là. Quatre, cinq... Max. Mais celle-ci, c'est la deuxième saison. C'est la deuxième extension, en fait. Donc, en fait, il y a toutes les cartes. Bah, montre, montre, attends. Il y en a sept. Oui, bah, peut-être. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y en a. Il y a celle-là et celle-ci, en fait. Donc, normalement, on devrait vous présenter prochainement les deux extensions de Super Dragon Ball Heroes. La numéro une et la numéro deux. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il y avait un élastique. Je me suis dit, mince, pourquoi il y a ça ? Bah, oui, elles étaient rangées les unes avec les autres, comme ça. Et voilà, ça donne ça. Plus celle-là. Et toi, tu as celle-là. Plus celle-là. Voilà. Bon, ce n'est pas facile. Voilà, voilà. Bon, alors, on a fait une petite vidéo tranquille, parce que là, c'est un colis du Japon moyenne taille. C'était pas mal. C'était bien. Ça fait toujours plaisir, de toute manière. Dites-nous ce que vous avez préféré dans ce colis-là, parce que nous, on a adoré de toute manière et on adorera de toute manière vous montrer tout ce qu'il y a bien en détail dans des prochaines vidéos. Vous avez vu, il y a eu Yo-Kai-Yoush, du Dragon Ball, du Pokémon, du Super Dragon Ball Heroes. On avait... Je crois que dans une des vidéos, j'avais dit qu'on essaierait d'en avoir. Bah, voilà, c'est fait. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des petits pouces bleus. Hein ? Ouais. Et puis, on attend vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. On aime bien avoir vos questions, échanger, etc., etc. En tout cas, on vous dit à bientôt sur les réseaux sociaux. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Je te le laisserai au montage, ça. Ok.